attention les amis sous vos yeux ébahis je publie la dernière le dernier vlog et voilà ça y est avec quelques jours de retard j'ai enfin réussi à vous publier le dernier vlog coucou les amis bienvenue pour ce nouveau vlog nous sommes lundi je viens tout juste de vous poster le vlog de la semaine dernière alors je suis très en retard je suis désolée pour ça j'ai j'ai profité ce week-end de ma maman qui est venue pour mon anniversaire voilà donc j'ai récupéré ma petite louloute qui faisait sa rentrée aujourd'hui avec le masque on verra ce soir comment ça s'est passé ici si elle l'a supporté si la tenue aussi parce qu'en fait ma fille a les oreilles très très décollé mais vraiment très décollé et en fait les masques ne tiennent pas sur des oreilles très décollé donc donc on va voir en plus de ça elle fait pas mal d'allergie au niveau de la peau donc j'espère on n'a jamais testé sur toute une journée j'espère vraiment que ça va aller je croise les doigts je la récupérerai un petit peu plus tôt pour pour qu'elle n'ait pas à supporter ça toute la journée aussi parce que d'habitude j'ai récupéré à 18 heures donc voilà là je vais essayer de la récupérer vers 5 heures au moins on va voir peut-être même avant bon les trucs administratifs je viens tout juste de recevoir un mail des impôts qui me demandent de nouveaux documents de nouveaux papiers j'en peux plus j'ai l'impression d'être dans la maison de fou de d'astérix pour ceux qui connaissent là les 12 travaux d'astérix mais c'est ça c'est la maison de fou j'en peux plus je suis sortie de mon bureau en mode panique en disant à maxime j'en peux plus j'en peux plus alors du coup je me suis dit c'est bon je vais complètement ignorer ce mail pour toute la journée je le traiterai demain matin quand j'aurai l'esprit un petit peu plus un petit peu plus réveillé open parce que j'ai fait un petit peu que ça aussi ce matin de l'administratif toujours j'ai l'impression de je me rends compte je me suis rendu compte en postant votre le vlog c'était le vlog numéro 10 donc ça fait dix semaines qu'on était ensemble et depuis dix semaines je ne parle que de ça presque enfin pas que de ça mais je vous en parle au moins à chaque fois dans tous mes vlogs quoi donc pour ce vlog si eh ben on va pas en parler c'est bon j'arrête là on va faire de la peinture je pense qu'on va aussi un petit peu chamaniser ensemble faire du tambour et puis ben voilà petit retour sur les événements quand même récent puisqu'on a été reconfiné on a eu l'annonce du reconfinement pour moi tant que les écoles sont ouvertes ça change pas grand chose puisque je travaille à la maison max aussi vous le savez donc voilà par contre je suis allé jeudi le plus rapidement possible en fait à cultura parce que je me suis rendu compte qu'il me manquait beaucoup de de peinture aquarelle il me manquait pas mal et ça ça avait été un des un point noir du premier confinement où je me suis retrouvé en rade en fait de certains de matériel de matériel créatif aussi et du coup j'avais pas pu j'avais été bien embêté pour terminer certains certaines illustrations du tarot renard donc cette fois ci je me suis pas fait avoir j'ai pris quelques quelques réserves j'ai malheureusement pas trouvé les couleurs que je trouve d'habitude et que je prends d'habitude donc ça ça m'a un petit peu embêté et en même temps je me suis dit que c'était l'occasion de découvrir de nouvelles couleurs donc je vous montre tout ça et là je travaille en plus sur une illustration j'ai commencé on va la finir ensemble c'est une petite illustration que j'aimerais en fait mettre sur une tasse pour qu'on ait une petite tasse sorcière les amis donc donc je vous montre tout ça on va la terminer ensemble donc voici la petite illustration que je suis en train de faire et pour ceux qui m'ont demandé un petit peu quelle quelle peinture j'utilisais quelle aquarelle j'utilisais on le demande très très souvent donc je vous montre un petit peu mon matériel aussi alors ici c'est une tablette van gogh c'est la toute première que j'ai acheté c'était une tablette qui venait déjà avec toutes ses couleurs alors pas forcément toutes puisque il y en a que j'ai remplacé au fur et à mesure mais mais c'est une tablette qui est qui est très très complète pour démarrer donc voilà c'est très sympa j'ai remplacé quelques verts j'ai remplacé bien sûr les noirs les marrons au fur et à mesure je crois que je n'ai pas remplacé les oranges celui ci c'est celui que j'ai le plus utilisé pour le tarot renard voyez d'ailleurs il m'en reste vraiment plus beaucoup et puis je m'ai acheté une petite une petite palette pas une tablette une petite palette en plus à côté pour pouvoir aussi mettre mes propres couleurs donc voyez ça c'est celle que j'ai racheté pour pour que j'ai racheté jeudi en fait ce sont toutes j'ai voulu montrer ce qu'ils sont toutes de la marque windsor et newton donc c'est généralement la marque que je prends c'est celle qu'on trouve aussi le plus le plus le plus fréquemment mais c'est vrai que là j'étais un petit peu en rade et il n'y en avait plus beaucoup alors j'ai racheté regardez ces couleurs et en fait je les teste sur un papier aquarelle toujours quand on une fois qu'on les a achetés pour voir du plus foncé au plus clair qu'est ce que la couleur va donner donc il y a du turquoise je le trouve magnifique ce turquoise on a du bleu de prusse on a du vert qui fait un petit peu vert foré le vert de périlène la terre d'ombre brûlée alors ça c'est un c'est un grand classique je l'utilise beaucoup parce que vous voyez c'est une couleur qui est assez similaire aussi à la peau à la couleur de la peau on peut faire de belles nuances avec donc donc j'aime bien justement terre d'ombre brûlée pour pour le travail sur sur la peau alors j'ai essayé le violet caput mortum je ne sais pas comment le prononce mais en tout cas je le trouve très très joli c'est cette couleur là et du rose permanent alors bon je pensais pas qu'il serait aussi aussi flashy et en même temps j'ai fait un essai de mélange entre le rose et le turquoise ça m'a donné un violet absolument sublime donc enfin sublime en tout cas quelque chose de très très doux vous voyez je trouve que ça se marie très très bien ensemble donc donc je suis quand même contente d'avoir ce rose là donc donc voilà pour ça ce sont vraiment les couleurs que j'ai acheté dernièrement j'utilise beaucoup les rafael pour les pinceaux oui ce sont des rafael j'en utilise un moyen et un plus petit mais par contre je j'ai toujours 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 des pinceaux vraiment avec des tout petits vraiment des pinceaux très fins en fait pour pouvoir faire des détails et je voulais m'en acheter un biseauté et malheureusement il n'y en avait plus non plus donc de toute façon là je pense que je vais aussi ce sont des j'aime beaucoup en fait pouvoir voir quand quand on va dans un magasin on peut voir les les couleurs et j'aime bien justement pouvoir voir les pinceaux voir les couleurs avant de les acheter donc j'ai jamais commandé en fait par internet mon matériel en tout cas mon matériel aquarelle et en fait je pense que je vais être obligé un petit peu de m'y mettre aussi pour le confinement puisque de toute façon je ne trouvais pas tout mon cultura est très souvent dévalisé je ne trouve pas tout et là en fait j'avais une je m'étais mis une dizaine de 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 godets aquarelles en fait à récupérer et je n'en ai trouvé qu'un seul j'ai trouvé que le terre ombre brûlée voilà le terre d'ombre brûlée c'était le seul qui restait tous les autres bah je les ai pris parce que j'avais du coup j'avais envie de les tester mais les peintures voyez il m'en manque ici ici j'en ai plus j'en ai plus non plus du noir j'en ai presque plus ce rose aussi qui est un rose très très beau beaucoup plus foncée je n'ai pas retrouvé non plus je voulais racheter du orange comme le orange que j'ai utilisé pour le tarot renard pour être sûr d'en avoir encore j'en avais plus et là ce verre là le pauvre petit verre j'en ai vraiment plus du tout ni de ce marron là et c'est quelque chose que j'ai pas pu retrouver donc je suis un petit peu embêté par rapport à ça donc je pense que de toute façon je vais être obligé de m'y coller voilà donc bah donc c'est parti on va faire cette petite illustration ensemble et puis et puis et puis je vous montrerai ce que ça donne après je voudrais mettre un petit texte aussi dessus donc je pense que le texte je vais l'écrire non je voulais faire un essai en l'écrivant et puis je peut-être en fait je vais faire les deux je vais faire un essai en l'écrivant manuellement et puis un essai aussi en en mettant plutôt une typographie voilà allez c'est parti et puis je vais faire un essai en l'écrivant et puis je vais faire un essai en l'écrivant et puis je vais faire un essai en l'écrivant et puis je vais faire un essai en l'écrivant et nous y voilà donc la petite illustration j'aime beaucoup j'étais pas sûre du tout de mettre du bleu à l'intérieur je pensais peut-être le laisser blanc et puis au final je trouve que ça rend ça rend bien j'aime bien comme ça 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 fait pas ça fait pas vide non plus donc donc je suis bien contente je l'aime vraiment beaucoup et puis j'aime beaucoup les couleurs d'avoir pu rajouter ce rose mauve ici je trouve ça très chouette voyez j'ai fait des petits essais aussi sur le côté pour être sûr du mélange des couleurs ici pour pour le haut pour le bandeau oui c'est pas du noir en fait c'est un mélange de bleu de marron il ya un petit peu de vert aussi je voulais rapprocher peut-être que vous allez voir un petit peu mieux donc donc ça c'est sympa aussi de de faire des ombres mais pas avec du noir pas en rajoutant du du noir mais en rajoutant une autre couleur aussi ça peut donner aussi quelque chose de plus chaleureux ça peut donner des marrons plus chaleureux ou plus froid si on utilise du bleu par exemple mais c'est très sympa et puis là vous voyez ce sont des couleurs avec ce bleu vert qui rappelle en fait les fleurs sur le côté donc ça fait une cohérence finalement voilà 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 bah je suis très contente là je vais la scanner et puis ça fait un bien fou ce qui est ce que ça fait du bien franchement de reprendre les pinceaux c'est c'est hyper apaisant c'est très très apaisant en tout cas pour moi c'est c'est très très apaisant à chaque fois que je dessine je suis vraiment dans un état méditatif pleinement concentré dans l'illustration dans le rendu dans savoir ce qu'on veut rendre c'est c'est une vraie méditation à travers l'action pour moi voilà donc je vais scanner je vais scanner il faut que je retire tout le fond donc ça ça va être un petit travail de fourmis à faire sur photoshop surtout avec l'aquarelle vous voyez par exemple ici pour bien délimiter l'aquarelle et le fond ici par exemple j'ai été obligé de mettre un petit peu des contours pour bien délimiter la fleur aussi ensuite je ferai un test pour voir ce que ça donne également sur une tasse et puis et puis c'est parti il me tarde il me tarde de voir le résultat c'est la première fois que je fais des essais pour comme ça pour pour une petite tasse ou pour un autre produit comme comme le comme ça donc je suis hyper enthousiaste ça fait du bien c'est chouette allez on se retrouve tout de suite pour le résultat voilà donc j'ai scanné mon illustration je l'ai scanné alors là je l'ai scanné un petit peu plus que que d'habitude dans une meilleure résolution j'ai scanné en 400 dpi normalement c'est 300 dpi mais comme je ne suis pas sûre en fait de la résolution qu'il faut pour pouvoir faire des objets des tasses ou autres j'ai préféré prendre un petit peu plus grand pour qu'on se retrouve pas bloqué après donc voyez ici j'ai donc mon illustration avec l'aquarelle et le fond blanc il va s'agir de supprimer en fait tout le fond blanc de le rendre complètement complètement inexistant de le supprimer entièrement pour qu'ensuite on puisse plaquer uniquement l'illustration sur n'importe quel support voire n'importe quelle couleur si jamais on a envie de faire des tasses violettes, rouges, jaunes voilà au moins on sera pas gêné on pourra faire un petit peu ce qu'on veut donc j'ai mon petit stylo alors il faut vraiment que je change de tablette graphique vous voyez là c'est ma petite Wacom c'est la Wacom de base qui maintenant n'existe plus mais je crois que je vous ai déjà fait un vlog en plus dessus donc c'était la bambou autrefois donc maintenant il existe une nouvelle version et il me tarde en fait de pouvoir de pouvoir acheter une une tablette graphique avec un écran donc voilà je pense que ce sera mon cadeau d'anniversaire de ma maman pour cette année alors vous voyez ici en fait on a tout ce qui va représenter en fait des petits sigles que vous avez sur le côté ici il y a une gomme donc je vais aller chercher la gomme ici tout en haut il va y avoir un petit menu je vais chercher une gomme qui est dure donc là c'est la deuxième et je vais prendre un tout petit format pour vraiment détourer au maximum parce que je veux vraiment que ce soit bien propre bien net donc voilà je vais prendre du 10 je pense que c'est largement suffisant et je vais revenir dessus alors je vais revenir par exemple sur mon image vous allez voir voilà donc vous voyez ici je vous montre d'un petit peu plus près vous voyez ces petits carrés qui s'affichent derrière ça montre en fait tout ce que je supprime voilà donc là c'est un petit travail de fourmis que je vais faire pour supprimer vraiment tout le fond en fait de l'image voilà petite recette d'halloween très bonne avec de la courge de la courge dans un petit peu d'huile d'olive du paprika du potimarron non ? du potimarron tu crois ? oui oui ça c'est sûr il y a du riz mais surtout l'ingrédient principal c'est qu'il y a aussi du vinaigre balsamique et du sirop d'érable et c'est très très bon on a juste oublié qu'est ce qu'elle fait cette petite main ? elle chipe on a juste oublié de mettre un petit peu d'herbe de Provence alors on va voir ce que ça donne on va voir ça tout de suite qu'est ce que tu en penses Max ? c'est très bon c'est très bon mais oui c'est très bon c'est testé et approuvé par toute la famille du petit au grand bon appétit bon appétit papa, maman et chobane coucou on est mardi, il est midi il est 13h et je viens de terminer en fait l'illustration pour la tasse donc je vous montre ça voilà je vous montre ça tout de suite donc voilà l'illustration qui a été entièrement détourée alors je vais vous montrer par exemple ce que ça donne de détourer une illustration ça va permettre de changer la couleur du fond par exemple si j'ai envie de mettre un fond noir hop vous voyez tout le fond est noir et l'illustration reste bien plaquée imaginons j'ai envie d'un fond bleu clair je vais pouvoir aussi le mettre sur un fond bleu clair d'ailleurs c'est très joli j'aime bien sur un fond un petit peu parchemin un petit peu plus couleur parchemin c'est sympa aussi d'ailleurs voilà donc ça permet en fait de pouvoir prendre les éléments de l'illustration et puis d'avoir comme ça de pouvoir la positionner sur n'importe quel fond que l'on souhaite et j'aime bien c'est chouette donc là je vais faire, oula c'est un petit peu flashy là je vais faire des essais du coup pour la tasse côté witch girly et c'est pas mal c'est un rendu assez sympathique donc pourquoi pas peut-être, oula là c'est trop rose par contre peut-être sur un fond un petit peu gris j'aimais bien sur le fond bleu par exemple le fond gris rend aussi pas mal un petit fond marron pour voir ce que ça donne donc voilà c'est chouette, on peut vraiment changer à convenance et puis moi ça va me permettre comme ça de vraiment pouvoir en fait mettre l'illustration sur le produit qu'on veut donc là en l'occurrence une tasse alors il y a de l'écriture ici et en bas donc ça je vous le montre un petit peu plus tard je vous garde un petit peu le mystère donc voilà pour cette illustration, je suis vraiment contente parce que j'aime vraiment vraiment beaucoup le rendu il me tarte de voir ça sur l'objet en fait, de faire un essai vraiment sur la tasse voir ce que ça peut donner, mais vraiment je suis très contente et puis là par contre cet après-midi ce que je vais faire c'est que vous avez été très nombreux à à me commander des formations puisque si jamais j'ai pas eu le temps de vous le dire avant de poster ce mail mais en fait j'ai fait une grosse une grosse voilà, ça bug j'ai en fait fait une grosse promotion sur toutes les formations c'est vraiment une promotion que j'ai encore jamais faite à ce niveau là et puis vraiment sur toutes les formations puisque en fait tout le week-end ça tournait dans ma tête je me disais mais comment avec l'annonce du confinement comment rester en lien les uns avec les autres comment justement pouvoir profiter en fait de ce temps de façon positive et je me suis dit en fait que j'allais du coup vous proposer les formations faire vraiment une offre sur toutes les formations pour que vous puissiez en fait utiliser aussi votre temps pour pour pas vous démoraliser chez vous mais pour avoir un temps d'apprentissage un temps où justement le temps qu'on n'a pas d'habitude pour faire ce genre de choses pouvoir l'obtenir là pour pouvoir en profiter en plus je suppose qu'on est un petit peu tous pareils le coup dur de savoir que c'est les vacances enfin c'est pas les vacances, on en sort tout juste mais c'est bientôt aussi Noël parce qu'on n'y pense quand même et de rien moi je suis beaucoup en cette fin d'année dans ces histoires de de célébrations parce qu'il y a mon anniversaire là qui est jeudi au mois de décembre il y a l'anniversaire de ma fille et juste après il y a Noël donc on est vraiment dans cette dans cette idée dans cette dans ce partage de célébrations en plus moi j'adore célébrer Halloween donc on a envie de partager les liens avec les autres de créer du lien de de vivre la magie en fait de cette fin d'année je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de particulier en octobre novembre et décembre de magique en fait et et de voir que cette année ça va pas être possible de vivre la magie des fêtes de fin d'année des anniversaires des retrouvailles parce que nous c'est le moment du coup bah pour ma fille elle se retrouve avec ses amis on essaie toujours de faire quelque chose de sympa des petites soirées pyjama des des trucs comme ça et bah voilà c'est un petit peu difficile je trouve ça peut être difficile psychologiquement et là ça permet aussi de d'offrir quelque chose je trouvais ça sympa de pouvoir en même temps offrir quelque chose pouvoir proposer quand même du partage pouvoir utiliser ce temps bah du coup pour à bon escient en fait pour pouvoir apprendre quelque chose de nouveau je me suis dit que ce serait une bonne idée et puis et puis voilà ça ça mettrait en tout cas j'espère que ça vous met un petit peu de beau mot au coeur voilà j'espère pouvoir vous envoyer un petit peu de magie et puis et puis pouvoir vous permettre aussi comme ça de travailler avec vos cartes aussi de découvrir cet univers magnifique parce que moi je le ressens vraiment comme ça que c'est un univers vraiment magnifique enchanté en chanteur on se on se met en lien avec autant l'invisible les guides que nous mêmes aussi quand on travaille avec les cartes pour nous donc je trouvais ça très très chouette et donc finalement vous parlez j'ai complètement oublié de de ce que je voulais dire qu'est ce que j'étais en train de vous raconter oui que du coup cet après midi il faut que je débloque tous les accès puisque en fait mon la plateforme que j'utilise une fois sur deux bloque les accès aux personnes il faut que je les débloque manuellement donc malheureusement j'ai payé cette plateforme pour trois ans et je suis un petit peu dégoûté par rapport à ça mais ce qui est vraiment sûr c'est que j'irai sur une autre plateforme dès que c'est terminé dès que la durée des trois ans est terminée je migrerai absolument tout ailleurs parce que ça me demande un boulot un boulot monstre en fait à chaque fois de prendre les personnes les formations une à une et d'aller débloquer les gens alors que justement le principe c'est aussi que derrière ce soit automatique c'est pour ça qu'on est qu'on passe par des plateformes c'est pour que ce soit automatique donc voilà cet après midi là je pense que j'en ai bien pour une heure une heure et demie de tout débloquer donc bon c'est pas très intéressant je vais pas vraiment vous montrer ça mais on se retrouve demain ou tout à l'heure peut-être je sais pas pour autre chose voilà à plus tard on 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 on